Bonjour à tous, je vais vous présenter le cours 5 et exactement les systèmes triphazés. Bon, je vais vous demander ce que ça veut dire tout d'abord un système monophasé. Les systèmes monophasés, oui, ils sont mis dans les installations domestiques. On va voir ce que nous avons vu sur le délaire. Nous allons faire un délaire sur le délaire. Qu'est-ce que ça veut dire sur le délaire? Bien sûr, je vais vous demander ce qu'est-ce que ça veut dire sur le délaire? Il y a une charge, c'est quelque chose qui est en train de la courant. On va voir ce qu'on peut faire. Donc, dans le délaire, nous allons utiliser le délaire, le réfrigérateur et le congelateur. Les machines à laver et la vaisselle. Micro-ondes et fours. Les climatiseurs et chauffage électriques. Les éclairages, tout ce qui est éclairage. Et bien sûr, il y en a d'autres charges électriques comme les sèche-cheveux, comme les récepteurs, les radios UV, les chargeurs, soit des téléphones, soit des ordinateurs, etc. Les charges électriques, ce sont des charges de faible puissance. Dans ce cas, un réseau monophasé. Qu'est-ce que ça veut dire réseau monophasé? Un réseau qui est constitué par une phase et une autre. Il est largement suffisant pour alimenter ces charges. Là-bas, voilà, fiches femelles, prise monophasé, plutôt. Là-bas, qui est constitué par une phase et une autre. Bien sûr, troisième borne, c'est la borne terre. La terre et la protection, c'est déjà au niveau de la troisième année. Voici la fiche femelle. Donc là, on a une phase, neutre et terre. Ici, dans les installations domestiques, dans l'industrie, on utilise, dans les industries, les installations industrielles, on utilise les systèmes triphasés. On utilise la partie, on utilise les machines, qui est une machine. Elle est tour. Et aussi, on utilise les frères. Donc, ce sont des machines de puissance. Et, par exemple, ici, on utilise la fiche de pizza, ou fiche de pain, ou fiche de croissant. Et donc, on utilise 10 machines de puissance, de forte puissance. Dans ce cas, un réseau monophasé, il est incapable d'alimenter ces charges. Nous, un réseau, l'ensemble, c'est le réseau triphasé. Voilà l'exemple de la fiche femelle d'un réseau triphasé. Donc, la fiche est constituée par trois phases. Une phase, une phase, deux, trois, terre et neutre. C'est une normalisation. La normalisation, la nouvelle, c'est le réseau triphasé. C'est une forme de la fiche femelle, en triphasé. Il est en train de lire. Un remarque entre les deuxièmes et les troisièmes schémas. Et, le bord n'est pas le neutre. Donc, il y a trois phases terre, il y a trois phases neutre et terre. Il fait des installations triphasées. Mais, qu'est-ce que ça veut dire, le système triphasé ? Donc, un système est dit triphasé. Un système de tension ou de courant triphasé est constitué de trois tensions au courant sinésioidou, de même fréquence, de même amplitude, et sont diffasées entre eux de deux puits sur trois. C'est-à-dire, diffasées de 120 degrés. Donc, il y a des conditions nécessaires pour un système triphasé, bien sûr, équilibré. Il n'y a aucun dans le cas d'un système équilibré. Voilà le système qui est formé par trois phases. Phase 1, phase 2 et phase 3 et le neutre. Auquel il existe une tension. ou qu'il existe des tensions entre phases du neutre. On appelle les tensions, les tensions simples ou les tensions étoilées. Ce sont les tensions entre phases du neutre. La tension V1. V1, l'expression Vmax sinusoïdeal, sinusoïde et oméga t. mais décalé de 2 puits sur 3, moins 2 puits sur 3. Le V3, la tension V3, c'est une tension entre phase 3 et le neutre. C'est une tension retardée de 2 puits sur 3 par rapport à V2 et 4 puits sur 3 par rapport à V1. Voilà les trois expressions instantanées des trois phases. Je trouve vraiment la représentation de ces trois tensions. Soit vectorielle, soit instantanée. Une représentation instantanée. V1, Vmax sinusoïde. Donc V1 est une tension sinusoidale d'amplitude Vmax et de phase à l'origine 0. C'est-à-dire V1, Vmax sinusoïde. Voilà l'allure de V1. V2, qui est une tension de même amplitude, de même fréquence, mais retardée de 2 puits sur 3. C'est-à-dire V2, Vmax sinusoïde. V1, mais elle est décalée ou elle est retardée de 2 puits sur 3 par rapport à V1. C'est-à-dire par rapport à l'origine. Voilà la tension V2. Et l'allure pour un handicap, il y a 2 puits sur 3 qui correspond à T sur 3. De même pour la tension V3. C'est une tension aussi sinusoidale d'amplitude Vmax de fréquence, de même fréquence avec V2 et V1. Et retardée de 4 puits sur 3. Voilà la tension V3. Voilà la tension V1, V2, V3. De même, on peut représenter vectoriellement ces 3 tensions. La tension V1 est d'expression Vmax sinusoïde. Donc, je peux représenter V1 par un vecteur d'amplitude V, c'est-à-dire de module V et de phase à l'origine 0. Voilà le vecteur V1. Le vecteur V2, c'est un vecteur de même amplitude et décalé de 2 puits sur 3 par rapport à l'origine. Donc, j'utilise un angle de 2 puits sur 3. J'utilise un angle de 2 puits sur 3 par rapport à V2 et 4 puits sur 3 par rapport à V1. Voilà la représentation des deux vecteurs V3 et la représentation des 3 tensions V1, V2, V3. La tension V1, c'est la tension entre phase 1 et neutre. La tension V2 entre phase 2 et neutre. La tension V3, c'est la tension entre phase 3 et neutre. Mais il existe d'autres tensions. Ce sont appelées les tensions composées. Ce sont des tensions entre phases. Donc, on en a, on distingue 3 tensions composées. Tension U12, c'est la tension entre phase 1 et phase 2. Tension 23 entre phase 2 et 3. Tension 31 entre phase 3 et 1. Donc, voilà, U12, 23, 31. Avec, U12, à quoi est-il égal à U12 ? Il y a V1 moins V2. Ou bien aussi, V1 moins V2. Donc là, on dit, U12 est égal à V1 de T moins V2 de T instantanément ou vectoriellement V1 vecteur V1 moins vecteur V2. De même, pour 23, V2 moins V3 instantanément ou vectoriellement. De même, 31, 3 moins 1 instantanément ou vectoriellement. On va voir aussi la représentation soit, voilà, la représentation soit instantanée soit vectorielle des tensions composées. C'est une représentation soit vectorielle de T moins V1, V2, V3. La tension U12, il y a V1 moins V2. Donc là, voilà, l'allure de U12. La tension 23, il y a V2 moins V3. Voilà, l'allure de 23. 31, il y a 3 moins 1. Voilà, l'allure de 23. Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que les 3 tensions sont de même amplitude, le même module. Les 3 tensions sont décalées aussi entre eux de 2 puis sur 3. Les 3 tensions sont décalées par rapport à l'origine et on va voir à quoi est égal le décalage par rapport à l'origine. Donc, je veux représenter les 3 tensions composées vectoriellement. La tension U12, il y a V1 moins V2. C'est-à-dire, V1 plus moins V2. C'est-à-dire, je dois représenter tout d'abord moins V2. Et là, c'est moins V2. Et là, l'origine, l'extrémité de moins V2, c'est la tension, il y a U12. 23, à quoi est égal, il y a V2 moins V3. Donc, V2, voilà le vecteur moins V3. Et la tension U23, pardon. La tension 31, il y a V3 moins V1. Donc, l'extrémité de V3, je veux savoir, moins V1. Il y a le vecteur moins V1, bien sûr. Et le vecteur, c'est le vecteur U31. On remarque que les trois tensions, il y a la même amplitude. Il y a la forme de représentation. Je peux représenter autrement ces trois tensions. La tension U12, il y a entre V1 et V2. Voilà la tension U12. La tension 23 entre 2 et 3, voilà la tension 23. Et la tension 31, c'est la tension entre 2 et 3. Et demain, la tension U31. Voilà les deux formes de représentation de Fresnel. Voilà la représentation vectorielle des tensions 12, 23 et 31. Si je veux déterminer l'angle à l'origine du vecteur U12. Donc là, l'angle ici, il y a un angle de P sur 6. Et là, on peut démontrer que l'angle ici est un angle de P sur 6. On a le triangle formé de V1, moins V2, U12. U12, c'est un triangle isocèle. Allez, j'écoute les deux côtés. Et V1 ou le moins V2. L'angle entre les deux vecteurs V1 et V2, c'est à dire 120 degrés. C'est à dire les deux angles de V1 est égal à 60 degrés. C'est à dire chaque angle est de 30 degrés, c'est à dire P sur 6. Donc, le vecteur U12 est un vecteur décalé par rapport à l'origine de plus P sur 6. Le 23, le vecteur U23. L'un assez remarquable, U23, c'est retardé par rapport à l'origine de P sur 2. Donc, c'est un défasage de moins P sur 2. De même pour U31, c'est un défasage de 7 plus P sur 6 par rapport à l'origine. A retenir, nous avons les trois phases à l'origine des tensions composées. Nous avons les équations des tensions composées. Donc, tout d'abord, V1, V2, V3. On sait que U12 est égal à V1 moins V2. Après démonstration trigonométrique, on obtient U12 est égal à U racine de 2 fois sinus oméga T plus P sur 6. De même pour 23, U racine de 2 sinus oméga T moins P sur 6. Et le 31, U max sinus oméga T moins 7 P sur 6. Nous avons deux types de tensions. La tension Ui est la tension composée et la tension entre faces. La tension V, c'est la tension simple, c'est la tension entre faces et neutres. La relation entre U et V, donc on a U, est égal à racine de 3 fois V. Avec U, je rappelle la tension U, la tension efficace entre deux faces. V, c'est la tension entre faces et neutres. Nous souhaitons le fournisseur d'énergie, le steak. Donc, la société tunisienne d'électricité et de gaz, la HNA, nous délivre une tension de 400 volts entre faces. C'est une tension industrielle. Les installations domestiques utilisent les tensions entre faces et neutres. D'où la tension entre faces et neutres délivrée par le steak 230. Nous avons une tension entre 230. Nous avons une tension entre 230, puisque la tension U est égale à 400 volts, donc la tension entre faces et neutres est égale à 400 sur racine de 3, c'est 230. Donc, on peut dire que le steak nous fournit un réseau de 230, 450 Hertz. 230, c'est la tension entre phases et neutres. 400, c'est la tension entre phases et 50, c'est la fréquence du réseau. Je vous remercie. Nous allons vous remercier dans le cours G. Le moteur asynchrone. Inshallah.